... Est-ce qu'il y en a qui connaissent déjà un peu ou qui sont déjà un peu renseignés avant ? Levez les mains, je crois que j'ai une idée. Donc pour la plupart c'est un sujet tout nouveau. Donc je me présente, je m'appelle Yannick Vandourne, je suis d'origine belge, je suis de formation ingénieur en agriculture et biotechnologie en Belgique, il y a 15 ans déjà. Le temps passe vite. Et maintenant tout ce qu'on verra cette matinée, on ne l'apprend pas à l'école, même pendant les études d'ingénieur. Si on aurait demandé à un professeur, est-ce que vous connaissez l'électroculture ? Il tombera d'une planète ou d'une autre, mais il n'en saura rien. Ce n'est pas forcément de sa faute, parce que le mot à l'électroculture a été, on va dire, oublié. Censuré aussi peut-être, et tellement bien censuré, on va dire qu'il est tombé dans l'oubli quasiment total, jusqu'à ces dernières années où ça recommence un peu à revenir dans l'actualité. Un exemple concret, c'est quand vous ouvrez un dictionnaire, aujourd'hui, vous cherchez le mot électroculture, il n'apparaît même pas dedans. Pourtant, vous allez par exemple dans des magasins de livres d'occasion et vous cherchez une encyclopédie de 1910, 20, 30, vous en trouvez encore assez facilement. Vous trouverez peut-être 10 pages que sur l'électroculture. Donc, ça montre bien qu'à un moment donné, ils ont décidé d'enlever ça, des écrits, des traces, de partout. Et c'est ce qui m'intéresse, moi j'aime bien les sujets sens, les sujets un peu mystérieux. Donc, durant mes études, la dernière année d'études, on peut choisir de faire une thèse de fin d'études. Et là, j'avais choisi l'influence des fréquences sonores variables sur la croissance et le développement des plantes. Donc, c'est pour faire un titre un peu scientifique, mais en gros, ça veut dire l'influence de la musique sur les plantes. Et c'est par cette étude-là que ça m'a amené à découvrir l'électroculture, en cherchant des informations sur l'influence de la musique sur les plantes, qui est aussi un sujet un peu spécial. Et je me suis toujours dit, je vais d'abord m'occuper de la musique et les plantes, et après, je m'occuperai d'électroculture. Et en fin de compte, avec la musique et les plantes, j'ai un peu sillonné la France entière à faire des conférences dans les chambres d'agriculture, dans les centres de recherche. Ils trouvaient ça toujours bien intéressant, mais il n'y en avait aucun qui était prêt à faire un test ou à faire quelque chose. Et donc, du coup, je me suis un peu ruiné comme ça, à essayer de convaincre le monde. Et après, un jour, j'avais rencontré un maraîcher en Alsace qui voulait mettre la musique dans ses champs. Et on va dire qu'avec la musique, il y a des problèmes techniques, simples, c'est que c'est des installations coûteuses, il faut mettre des haut-parleurs partout. Mais aussi, le problème, c'est que c'est visuel. Donc, du coup, si quelqu'un a envie d'un haut-parleur se coucher chez lui, il se serre dans le champ. C'est un peu le problème des folles. Et avec l'électroculture, il n'y a pas du tout ce problème. C'est que c'est assez discret quand on utilise cette technique. On peut l'installer partout, mais c'est très discret. Et c'est pour ça que l'électroculture, je pense, a eu un certain essor à un moment donné. Disons que ça recommence à devenir dans l'actualité. parce que c'est des techniques qui donnent des résultats assez facilement et qui sont assez faciles à installer et qui sont discrets. Parce que la psychologie humaine fait que souvent les gens, ils aiment bien rester discrets. Ils n'aiment pas se faire remarquer. Voilà, ça, c'est une expérience que j'avais faite avec la musique. Ça, c'est pour vous montrer un peu l'influence que peut avoir quelques minutes d'ondes par jour. Ici, c'est des ondes musicales, on va dire, des mélodies. Mais là, c'était un test avec six minutes de protéodie. C'est une technique un peu spéciale avec la musique. Six minutes par jour sur 20 plants dans une serre à l'Université à Gans. Et ça, c'est le côté témoin. Et vous voyez la différence de croissance des plantes. Donc, c'est pour vous montrer combien quelques ondes, si on est sourds, on ne les entend même pas, c'est invisible, invisible, si on est sourds. Mais, donc, combien quelques ondes peuvent avoir une influence sur la vie. On verra aussi que sur Terre, il y a un tas d'ondes naturelles, électromagnétiques ou des champs électriques aussi, des champs magnétiques naturels. Et s'il n'y a pas ça, la vie sur Terre serait tout à fait différente. Et beaucoup d'organismes, ils mourraient simplement par absence de ces ondes. Dans tous les cursus et tous les cours agricoles, on n'apprend rien sur tout ça. On apprend juste que la lumière est importante pour la croissance des plantes. Oui, la lumière, c'est aussi des ondes électromagnétiques. Quelque part, c'est déjà de l'électroculture, dans le mot électroculture. Donc, ça, on trouve tout à fait logique, parce qu'on a appris ça, mais il y a plein d'autres choses qui sont aussi toutes aussi importantes. Il y a un tas de ondes qu'on ne voit pas, qui sont aussi très importantes. Qui peuvent faire du bien comme du mal. C'est comme dans toutes les techniques, comme avec la chimie ou les produits bio. Un insecticide bio peut être aussi très toxique. On peut aussi faire beaucoup de mal avec comment on peut faire du bien. Voilà, c'est un peu une caricature que je raconte. Mais donc, ça, c'est une expérience que j'ai faite qui a un peu perturbé mes professeurs d'antan. Qui m'a perturbé moi-même aussi. Donc, mais je ne vais pas trop approfondir le sujet de la musique et les plantes, parce que c'est aussi tout un sujet. Mais c'est, disons qu'on peut avoir les mêmes résultats, au lieu de mettre ces ondes en musique, de les mettre dans des ondes électromagnétiques. Mais c'est pour vous dire que c'est possible. Donc, ça, c'était une technique qui était basée sur des calculs, on va dire, avec le génome d'une plante. On peut, on va dire que c'est une caricature, mais chaque gène codifie où est le plan, comme un plan d'architecte pour une protéine. Nous, on apprend ça dans les écoles de façon mécanique. Voilà, vous avez les pièces du moteur, vous vous assemblez tout ça, et le moteur fonctionne. Mais en réalité, en parallèle, il y a, ou en même temps, il y a un tas d'ondes qui sont générées. Chaque molécule émet des ondes. Et quand deux molécules s'assemblent, ça émet encore d'autres ondes, vous voyez, et ça interagit tous ensemble. Donc, c'est assez complexe. Et quand on connaît bien ça, on peut, avec des fréquences, qu'on peut calculer carrément avec les formules, certaines formules connues en physique quantique, on peut carrément calculer et créer des fréquences et des mélodies, un peu comme en musique, mais des mélodies qui sont comme des codes qui entrent en résonance avec ce processus. Donc, on pourrait carrément augmenter la production de chlorophylle dans une plante, par exemple, ou augmenter le taux de sucre, ou réduire l'acidité, ou augmenter des gènes, des protéines de résistance de la plante contre la sécheresse, ou contre certaines maladies. Donc, on peut vraiment, comme ils font actuellement, qu'ils bidouillent mécaniquement en changeant les gènes, le génome, ou en ajoutant d'autres gènes, on peut le faire avec les ondes. Je ne dis pas que c'est bien ou pas bien, je dis juste qu'on peut le faire. Et que ça se fait, il y a des entreprises qui font ça. Maintenant, moi j'ai expérimenté avec ça, j'ai vu ce qui était possible avec ça, mais j'ai aussi vu les dangers, parce que ça c'est des techniques qui sont, on va dire, que je vois comme allopathiques, dans le sens que, voilà, il y a un problème, il y a une maladie, par exemple, présente, on va dire milieu, après on va stimuler les protéines ou les enzymes qui augmentent la résistance de la plante. Mais, voilà, il y aura peut-être plus de milieu après, mais on n'aura pas résolu les causes. Pourquoi le milieu apparaît ? Pourquoi la plante n'est pas résistante ? Vous voyez ? On aura juste bidouillé un petit peu sa génétique avec les ondes, mais ce n'est pas une solution durable, je dirais, parce qu'alors, si on arrête d'émettre ces ondes, la plante devient de nouveau malade, parce qu'elle est dans les conditions pour être malade, vous voyez ? Donc, c'est un peu l'approche allopathique. Et avec l'électroculture, on pourrait aussi avoir des techniques comme ça, où vous avez une bactérie, et on envoie les ondes qui tuent la bactérie, et pas la plante, mais avec ça, on ne résout pas le problème de fond de pourquoi on a créé un environnement qui fait qu'il est propice au développement de ces bactéries ou de ces maladies, vous voyez ? Et maintenant, je suis plus, je m'occupe plus de... Ce qui m'intéresse toujours quand j'étudie une technique, c'est de voir, est-ce que c'est une approche, on va dire, allopathique, où on va cacher les symptômes, où est-ce que ça résout vraiment les causes, où est-ce qu'on travaille vraiment sur les causes. Donc, c'est un peu une différence entre une approche allopathique et une approche holistique, où on va voir ce qu'on a dans sa globalité. Et alors, on peut aussi travailler avec les musiques et avec les ondes, et avec les champs magnétiques, l'électricité, mais d'une façon holistique. Et ça, c'est ce qui m'intéresse. C'est ce qui nous intéresse, je pense, aussi. Donc, l'électricité, l'électroculture, d'où vient le mot électroculture ? Donc, culture veut dire honorer, à la base. Et donc, agriculture, agri, ça vient de agris, ça veut dire la terre, ça voudrait dire honorer la terre. Donc, c'est très intéressant comme mot. Qu'est-ce que l'électricité ? Le mot électricité, ça vient de électro. Et électro, ça vient d'électron, qui veut dire ambre. Et l'ambre, pourquoi l'ambre ? Parce que le premier phénomène d'électricité qui aurait été observé, ce sera sûrement la foudre et les éclairs, ça. Je ne pense pas qu'ils ne l'auront pas vu avant. Mais, plutôt scientifique, c'est avec l'ambre. C'est une résine d'un arbre qui est fossilisée, on va dire, qu'on trouve sur les plages, dans le pays du Nord, souvent. Quand on frotte l'ambre, ça fait comme une électricité statique. Donc, quand on va passer à côté de ses cheveux, les cheveux vont se dresser. Donc, ça, c'est le premier phénomène d'électricité. C'est pour ça qu'on a utilisé ce mot, pour faire le mot électricité. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que l'ambre, c'est aussi utilisé en bijouterie, pour faire une pierre, qui est soi-disant un symbole d'amour, qu'on donne aux petits-enfants, ou à son amoureux. Donc, voilà. Ça, c'est aussi intéressant. Et l'électron, quand on va garder le point de vue de la physique, et de la physique quantique, l'électron, c'est une particule infiniment petite, et invisible, disons qu'on va toucher à l'infiniment petit. Et à cet infiniment petit, on est à la frontière entre le visible et l'invisible. L'électricité, quand on touche à l'électricité, tout est invisible. Il faut des appareils de mesure, pour mesurer. Il y en a, ils vont sentir, par exemple, la clôture électrique, il y en a, ils vont le prendre dans les mains, ils vont le sentir à peine un petit peu. Et après, il y en a d'autres, à un léger courant, ils sursautent. On a tous aussi une autre sensibilité à l'électricité, à ces ondes invisibles. Voilà. Donc ça, c'est intéressant. Donc l'électricité, il y a électricité et électricité. On va dire, il y a 200 ans, l'électricité, ça se limitait à l'électricité statique sur l'ombre, vous voyez. Mais maintenant, l'électricité, c'est des fréquences, c'est des voltages, c'est de l'ampérage, c'est des, vous voyez, ça devient très complexe. On mesure un tas de choses, mais ça devient de plus en plus complexe. C'est pas que c'était pas complexe avant, ça existait aussi, mais nous, notre conscience, on va dire, grandit, et on découvre de plus en plus de choses, de ce que c'est. qu'avant de le découvrir, ben on pense que ça n'existe pas, vous voyez. Et donc, combien de choses existent qu'on pense qu'ils n'existent pas. Par exemple, un orage, on verra ça aussi un petit peu, c'est à la fois de l'électricité, mais c'est aussi des vibrations sonores, on entend du son, le tonnerre, c'est aussi de l'eau, vous voyez, il y a un tas d'éléments, un orage, c'est un phénomène très très passionnant à étudier, et on voit bien, par exemple, en agriculture, tout le monde a observé ça, ben quand on a des champs, et on doit les arroser avec de l'eau d'irrigation, ben les plantes poussent, mais c'est pas terrible, mais dès que c'est une eau d'orage, ça fait une grande différence, ben il y a l'eau, mais il y a aussi, au-delà de l'eau, parce que parfois, il pleut très peu, il ne pleut que quelques millimètres, pas vraiment assez pour hydrater les plantes en profondeur, ou hydrater le sol, et pourtant, les plantes, ils poussent très fort, donc c'est pas qu'un phénomène de l'eau, c'est beaucoup plus que ça. Ici, vous voyez, par exemple, les premières antennes qu'on trouve dans l'histoire, donc, on peut penser que ça venait de l'étude des paratonnerres qu'ils avaient découvertes, que quand ils mettaient des pointes sur les bâtiments, ça, on pouvait dévier les éclairs, l'électricité, des orages vers le sol, pour éviter des dégâts sur les bâtiments, et après, probablement, c'est des hypothèses, ils auraient, et ça, on peut le voir, c'est que, où il y a la mise à terre d'un bâtiment, ou par exemple, où il y a des gouttières benzins qui vont vers la terre, souvent, les plantes autour, ils poussent beaucoup mieux. Donc, après, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont commencé à mettre ces systèmes de paratonnerres dans les champs. Alors, ils en mettaient 20, 30, 40, sur un hectare, plein de tiges, vous voyez, c'est tout un travail. Maintenant, il y a une centaine d'années, c'était peut-être faisable parce que la main d'oeuvre ne coûtait pas si chère, la société fonctionnait différemment, mais aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose de faisable, sauf dans les potagers, les particuliers, c'est amusant, ça fonctionne bien aussi, mais, disons, pour une approche plus systématique dans l'agriculture, c'est un peu difficile en pratique. Après, il y a la planète Terre, donc vous voyez, ça c'est très intéressant comme image, j'ai pas ça rappelé, c'est qu'on nous dit que voilà, là est le Nord, ça c'est juste une convention, c'est le Nord géographique, voilà, on est d'accord, c'est le Nord, mais en termes magnétiques, c'est en réalité un Sud magnétique. Pourquoi les scientifiques, ils ont décidé de changer, c'est un peu comme l'électricité, on nous dit que l'électricité va du plus au moins, mais dans la réalité, les électrons vont du moins au plus, vous voyez, mais c'est des conventions. mais c'est important à le savoir quand on commence à faire des expériences et à étudier l'électroculture, parce que un pôle Sud ou un pôle Nord a une influence tout à fait différente sur la vie, sur les plantes, sur les animaux. Il y a aussi une grande différence entre l'électricité naturelle et l'électricité artificielle. Alors ça, c'est un paramètre qui a été seulement découvert très récemment, les dernières années ou dernières décennies. C'est plus connu en Russie, ici en Europe, il n'y a peut-être que deux, trois professeurs qui s'occupent de ce sujet. C'est que il y a le phénomène, il y a le terme qui s'appelle les champs de torsion. Et c'est quoi un champ de torsion ? C'est que quand vous avez des électrons qui passent d'un conducteur, les électrons en lui-même, ils tournent sur eux-mêmes aussi. Ils ont une rotation un peu comme la planète Terre qui tourne autour du Soleil, ils tournent aussi sur lui-même. Le fait est que dans la nature, toute l'électricité naturelle, donc notre système nerveux, l'électricité d'échange d'électrons entre les enzymes et les réactions chimiques et biologiques qu'on peut avoir dans nos cellules et les cellules des plantes et dans le sol et dans les bactéries, toute cette électricité, les électrons, ils tournent à droite en sens horaire. Et alors, ça crée, comme quand il y a un courant, l'électricité et un champ magnétique, ça crée une certaine polarité, on va dire, dans ce champ magnétique qu'on appelle un champ de torsion. Et quand on subit un champ de torsion qui n'est pas compatible avec l'électricité naturelle, alors ça crée un stress. Alors nos cellules sont un peu stressées, on va dire, ou les plantes. Et c'est pour ça que, ah oui, c'est une, c'est pas que la raison, c'est une des raisons que les plantes, elles ont difficile avec les Wi-Fi, avec les ondes artificielles, ou l'électricité générée artificiellement. Pourquoi ? Parce que de l'électricité générée artificiellement par l'humain, ben là, il y aura environ la moitié de l'électricité, des électrons va tourner à gauche et l'autre moitié à droite. Maintenant, pour faire fonctionner une machine, n'importe quoi, ça n'a pas d'importance, on ne verra pas la différence. Mais pour la vie, ça fait une différence, l'un va créer plus de stress que l'autre. Donc l'histoire, la différence entre les ondes naturelles et artificielles, c'est aussi pour ça que moi, je me concentre plus les techniques qu'on verra pour amplifier les phénomènes naturels d'électricité et de magnétisme. Je ne vais pas commencer à vous promouvoir des techniques où on met l'électricité, on va dire, le 220 dans la serre ou dans le sol, non. On peut aussi avoir des résultats avec ça, mais des eaux qu'on connaît, on peut faire beaucoup de dégâts dans le monde, on peut faire beaucoup de mal aussi. C'est pour ça que je vais plutôt vous parler des techniques holistiques et des techniques plutôt naturelles. L'idée, c'est de faire le moins de bêtises possibles. Et même avec ça, j'ai déjà tué des plantes, pas exprès, mais faisant des expériences, donc l'histoire, il y a quelques noms. Il y a par exemple Georges Lakowski, lui, c'est vraiment, ça c'est un chercheur des années 30-40, il a écrit un des livres par exemple qui s'appelle Oscillation cellulaire, où il explique ses hypothèses, comment une cellule fonctionne avec les ondes, comment elle capte, comment ça fonctionne un peu comme un poste de radio qui va capter des ondes et que c'est très important pour sa santé. Et qu'on peut aussi remettre des cellules malades en bonne santé avec des ondes ou avec des d'antennes qui vont capter ou amplifier des ondes. c'est très intéressant et lui, il a fait une expérience, donc c'est dans les années 30, vous avez différents pots de géraniums, il les a inoculés avec un cancer de plantes, un gros, je ne sais plus le nom exactement, très connu, et autour d'un géranium, il a mis juste une boucle en cuivre que vous voyez là, et ce géranium a continué à pousser comme si de rien n'était. Et cette boucle en cuivre, ça fait un effet antenne un peu comme votre antenne de radio, c'est une caricature que je fais, mais imaginez, vous avez la radio partout, mais si vous n'avez pas le poste de radio avec l'antenne, vous ne captez pas la radio, vous voyez, donc là pareil, il y a les bonnes ondes, ils sont partout, mais cette boucle va les capter et les amplifier localement, ce qui va permettre à la plante de s'en nourrir ou de baigner dans ces ondes et d'aller mieux, vous voyez, mais c'est, il faut voir ça comme une antenne, mais les ondes elles sont partout. Et donc c'est tout simple, c'est quelque chose qu'on peut faire soi-même facilement sur les arbres, dans les vergers par exemple, là c'est tout à fait faisable, dans l'agriculture, il suffit de prendre des bouts de fil de cuivre, d'électricien, de couper des bouts, ça peut être petit, grand, ça n'a pas tellement d'importance, après, il y a peut-être une taille exacte où ça fonctionnera mieux, mais ça c'est de l'optimisation, je dirais, mais disons que n'importe quelle taille aura déjà des effets, et vous coupez les deux, donc vous coupez un bout, vous mettez en cercle, et après il faut que les deux extrémités ne se touchent pas, parce que sinon ça fait une boucle, ça ne fait pas l'effet antenne, donc, mais les deux extrémités doivent être proches l'un de l'autre, ça peut être superposé comme ça, ou ça peut être une petite distance l'un de l'autre, comme ça c'est bon aussi, et après vous le mettez sur un tuteur, vous prenez un bout de bois, par exemple, ça c'est deux bouts de bois, le plus simple, c'est de forer un petit trou dans le tuteur, et vous le mettez comme ça autour de la plante, par exemple, et ici, à l'autre extrémité, vous voyez, j'ai fait deux petits trous, comme ça, on peut mettre les deux petits bouts de fil, voilà, et donc vous mettez ça autour des plantes, si vous faites des petits tâches chez vous, à la limite, vous avez deux arbres qui ne vont pas tellement bien, environ dans le même état, vous mettez une antenne comme ça, là, quand vous rentrez chez vous, et au printemps, vous verrez la différence, ça ne fonctionnera pas forcément toujours, tout dépend des problèmes, mais dans beaucoup de cas, vous verrez des différences. Donc ça, c'est tout simple, ça c'est ce qu'on appelle l'antenne Lakowski ou le circuit oscillant. Je peux aussi savoir, tout ça, ce n'est pas des inventions venues de nulle part, on retrouve ça aussi dans les bijouteries anciennes, souvent, il y a des bracelets ouverts comme ça, il y a, je pense que tout ce qui était bijouterie ancien, ce n'était pas juste pour faire joli, ça avait aussi toujours une fonction, une vraie fonction, mais qu'on a oublié, on va dire. C'est un peu comme les pyramides, ce n'est pas juste un bâtiment pour faire joli. Après la direction, donc Lakowski, le meilleur résultat, ce qu'il conseille, c'est de mettre l'ouverture au nord, au nord géographique, et de le mettre légèrement incliné, comme ça. Maintenant, ça c'est de l'optimisation, parce que j'ai déjà mis juste dans le pot, comme ça, à plat, sur la terre, et j'ai aussi eu des bons résultats. donc c'est pas absolu, c'est on va dire beaucoup plus de travail de mettre des tuteurs, de le mettre dans le bon angle, c'est pas pratique, mais moi je cherche, on va dire, dans l'idée d'aider les agriculteurs, je cherche à faire pratique, et alors j'ai testé de façon plus simple, et ça fonctionne aussi. Parce que, alors c'est ça, vous faites des boucles et vous mettez, ça va beaucoup plus vite. Vous pouvez aussi le suspendre, s'il y a un arbre, si ça traîne par terre, s'il y a des animaux, ça peut être embêtant, parce qu'ils mangent un bout de fil, ou des choses comme ça, c'est pas bon. Donc, vous pouvez le suspendre dans l'arbre, ça va aussi. Ce qu'il y a, c'est que ça va agir surtout à l'intérieur, à l'extérieur, il n'y aura aucune action, et vous voyez là, aussi, les plantes qui sont juste à côté, il n'y a pas d'effet, c'est vraiment à l'intérieur du fil. Et ça, c'est un phénomène électromagnétique, c'est que, imaginez que vous avez un très léger courant qui va d'une extrémité à l'autre, comme ça, à chaque fois. C'est un peu comme dans un métal, les électrons circulent librement, donc imaginons que les électrons, ils vont, c'est l'hypothèse de Lakowski aussi, qui va d'une extrémité à l'autre, et après ils sont au bout et après ils reviennent en arrière, comme ça, voilà. Et ça, ça crée une sorte de fréquence fondamentale, une fréquence de base, un peu comme quand on met la radio sur 103.7 ou 101, et après on va capter d'autres fréquences qui vont se greffer dessus, vous voyez. Mais c'est très subtil, c'est à peine, il faut déjà des appareils hypersensibles pour le mesurer. C'est ça aussi qui est intéressant, c'est que l'électroculture ou cette technique-là, c'est pas une question de force, de puissance, il faut du voltage, il faut du ampérage, non, non, c'est parfois des ondes où un tout petit peu d'électricité peut avoir une influence énorme, comme vous voyez là. Après ça, Lakowski a développé aussi des appareils électroniques qui imitent ça de façon plus sophistiquée avec l'électronique et il utilisait ça pour soigner les humains, soigner des cancers et des maladies, c'était des appareils qui étaient utilisés dans certains hôpitaux à Paris dans les années 30, 40 et il soignait énormément de cancers comme ça, maintenant on n'en parle plus. Marcel Violet, aussi un français, lui, il a fait des appareils où il mettait de l'électricité à travers de la cire d'abeille, pour faire simple, et après, il dynamisait avec une électrode l'eau, il dynamisait de l'eau comme ça, et quand l'électricité traverse la cire d'abeille, il y a des choses qui se passent, l'électricité change, on va dire, et quand après on plonge cette électricité dans l'eau, l'eau est comme dynamisée, il y a une énergie qui est accumulée dans l'eau, qui est très bénéfique pour les plantes, et par exemple, il a pulvérisé des plantes de pommes de terre, vous voyez, avec cette eau dynamisée, et ça c'est les plantés moins, vous voyez, il a beaucoup plus d'oeil, et ça a commencé à germer, à pousser beaucoup plus vite. Il a fait ça dans des champs entiers aussi, donc lui c'était un chercheur qui travaillait pour l'armée française, et son objectif c'était de, c'était dans les années 40, 50, 60, c'était de trouver de nouvelles armes, l'armée c'est souvent pas pour soigner qu'ils cherchent, c'était pour tuer, pour faire des massacres plus efficacement, mais il n'arrivait jamais avec ces ondes à faire du mal, à chaque fois qu'il utilisait ces ondes, les plantes poussaient plus vite, les animaux guérissaient, voilà, il était très perturbé avec ça, mais c'est très intéressant, et lui il avait basé ses recherches, donc on le connaît lui parce que lui il était on va dire un fonctionnaire officiel qui travaillait pour l'État, alors on le retrouve dans des livres et tout, mais lui en réalité il s'est basé sur des recherches d'un géobiologue qui s'appelle Stanislas Bignan, qui est beaucoup moins connu, qui a transmis ses connaissances, ses recherches à Marcel Violet, et lui il s'est basé sur des connaissances anciennes du temps de l'Égypte, ou de la grandeur de l'Égypte, donc on voit que beaucoup de choses comme ça sont basées sur des très anciennes connaissances, même si aujourd'hui c'est de l'électronique, etc., ben en réalité c'est pas inventé de nulle part, et après il y a eu Justin Christophe Lowe, dans les mêmes années, lui c'est les années 10, 20, 30, 40, Justin Christophe Lowe, et lui, lui c'est vraiment la personne qui a vraiment le plus apporté je trouve à l'électroculture pour apporter des solutions pratiques à l'agriculture moderne, et lui il avait fait des antennes, donc ça c'est un livre de lui, pourtant c'est un français, mais c'est un livre en anglais qui a été retrouvé en Australie, en France on retrouve quasiment rien, sauf quelques petits articles de presse des années 10, 20, 30, mais probablement que son livre a existé en français aussi, je pense pas qu'il écrivait tout de suite en anglais, et donc lui il avait déjà dans les années 30, il avait déjà vendu des milliers d'installations de par le monde, mais il n'y avait pas le temps, c'était pas le temps d'internet, c'était le temps des colonies, c'était une autre époque, donc c'était déjà très répandu dans ce temps-là, l'électroculture dans le monde, donc ça c'est du fil de cuivre, il avait remarqué si on utilisait par exemple du fil de plomb, les plantes restaient beaucoup plus petites, et ça c'est intéressant parce que l'effet du plomb et que c'est le nanisme par exemple, c'est qu'on reste plus petit, et pourtant là la plante ne va pas capter le plomb, mais c'est les ondes du plomb ou quelque chose, une énergie dégagée par le plomb, donc on voit aussi que ce qui compte ce n'est pas vraiment la matière comme on pense, la plante ne va pas forcément manger l'azote ou l'oligo-élément, les minéraux fonctionnent aussi par leur fréquence qu'ils émettent, ce n'est pas juste la matière, je continue, par rapport au son, on nous dit toujours que le son est une vibration mécanique, déplacement d'air et des choses comme ça, et que dans le vide il n'y a pas de son, parce qu'il n'y a pas de molécule, ce n'est pas tout à fait vrai, par exemple, là quand vous avez un carillon, un carillon au repos, et là, j'ai filmé ça avec un appareil un peu sophistiqué, en réalité, c'est un ordinateur avec un logiciel et une caméra, mais le logiciel permet d'analyser la lumière de façon très subtile et dès que la lumière change un peu dans ses couleurs, parce que la lumière blanche est composée de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, un logiciel peut analyser tout ça et alors dès qu'il y a des petits changements qu'on ne voit pas à l'œil nu, le logiciel il le mesure et alors c'est visualisé avec ces couleurs-là et donc là, je vais vous montrer, donc ça c'est quand je vais frapper le carillon, vous verrez qu'il y a comme une pulsation d'ondes lumineuses ou d'acquérir des changements dans la lumière. Regardez, je vais mettre là, gardez, vous voyez, donc ça, ça montre que la lumière ou le son a aussi un aspect électromagnétique, donc c'est aussi de là que m'est venue aussi les histoires du son parce que le son, quand il est capté par les cellules ou même d'une plante, la cellule elle-même va transformer ça dans une onde électromagnétique ou électrique. Un peu nous, dans nos oreilles, notre cerveau il va capter le signal électrique où le son a été transformé en électricité dans notre oreille, par les cellules dans notre oreille, vous voyez, donc ce qu'on voit c'est de l'électricité d'une certaine façon. Mais on peut envoyer aussi directement l'électricité, on peut envoyer des pulsations dans notre tête et on a l'impression de voir des choses. Mais en réalité c'est pas nos yeux, vous voyez, ou on entend des choses, mais c'est jamais passé par nos oreilles, vous voyez. Donc ça c'est par exemple la musique classique, regardez, ça c'est juste la musique baroque, ça c'est une approche holistique on va dire, sur la vigne, ça c'est plusieurs heures par jour, la vigne elle a déjà dépassé les tuteurs et que là le témoin il n'y a pas que dépassé et vous voyez la différence de croissance, il y a bien 30% plus de croissance, rien qu'en mettant de la musique classique. Ça c'est par exemple juste une fréquence, le 432 hertz, c'est une note de musique qu'on accorde les instruments qu'on peut, en général, dans le monde on l'accorde à 440 hertz le lard. Mais, dans le temps de la musique baroque ou même avant la deuxième guerre mondiale, dans beaucoup de pays c'était accordé à 432 hertz. Quand on met du 432 hertz par exemple sur la germination d'un haricot gardé après 35 jours les haricots ils ont déjà plus de 25 cm et ceux non traités ils sont entre 10 et 15 cm et ça c'est juste un quart d'heure par jour. Ça c'est la différence entre la musique en 440 et 432 en 440 hertz il y a déjà des bons résultats par rapport au témoin mais en 432 c'est encore mieux. donc les fréquences ça peut jouer énormément. Pour ceux qui connaissent un peu la biodynamie là ils aiment bien les vortex c'est dynamiser l'eau etc. Ça c'est très intéressant parce qu'on dynamise de l'eau quand on fait des vortex ou qu'on le secoue ça fait tout des mini vortex ça crée un champ électrique dans l'eau automatiquement et ça pomme les électrons si on mettrait un voltmètre entre le bord là et le centre là il y aurait un voltage mais dès que l'eau est de nouveau au repos on ne peut plus mesurer le voltage mais quand on fait un vortex ça crée un champ électrique c'est un peu comme si on dynamiserait l'eau avec des aimants ou un champ électrique donc ça peut expliquer certaines choses en biodynamie aussi ça c'est très intéressant ça c'est les tours rondes d'émissions d'énergie on appelle ça et ça c'est basé sur les tours en Irlande il y a un chercheur un technicien radio qui s'appelle Phil Kalaham dans les années 40 il était posté en Irlande pour faire la communication radio de l'armée et il avait remarqué que les bergers locaux ils aimaient bien aller avec leurs brebis autour de ces tours parce qu'ils disaient que l'herbe était de meilleure qualité nourrissait mieux leurs brebis à leurs moutons et alors lui s'est demandé pourquoi et alors il a fait des mesures de radiofréquence et il a remarqué que ces tours émettent des radiofréquences de très basse fréquence et sur Terre il y a des radiofréquences de très basse fréquence en continu qui sont générées par tout ce qui est phénomène électrique type éclair tonnerre tout ça toutes les toutes les secondes toutes les minutes il y a du tonnerre sur Terre et ça fait un peu comme si vous tapez sur un tambour il y a tout le tambour qui vibre sur Terre pareil au niveau électromagnétique quand il y a un éclair qui tombe au Rwanda par exemple ou de l'autre côté de la planète les ondes vont passer sur toute la planète sur toute la surface et c'est tout entre l'ionosphère et la surface de la Terre et on baigne continuellement dans ces ondes là et dans les années 50-60 il y a un chercheur qui s'appelle Schumann qui a aussi découvert ça et ces ondes portent son nom maintenant on appelle ça les ondes Schumann et ces ondes sont très importantes pour les plantes et même pour nous toute la vie sur Terre a évolué avec ces ondes là par exemple quand les Russes envoyaient les premiers cosmonautes dans l'espace déjà après quelques jours leur santé se dégradait très vite et après ils ont fait des petits appareils pour imiter le champ magnétique terrestre et ses fréquences et maintenant les astronautes cosmonautes ils peuvent rester des mois dans l'espace sans que leur santé se dégrade de trop donc c'est aussi à voir avec et donc il y a un japonais un jour qui m'appelle et lui il avait développé des appareils qu'il met dans les serres qui imitent ces champs magnétiques qui rayonnent ça dans les serres et il disait que les plantes poussaient aussi beaucoup plus vite et qu'il y avait moins de maladies on peut aussi le faire dans le son ces ondes là il y en a qui font des CD de musique où ils intègrent ces fréquences là maintenant ces des fréquences c'est plus dans l'ordre des infrasons on ne l'entend pas vraiment avec l'oreille mais on peut le faire de façon naturelle on va dire avec des tours comme ça qui sont dans certaines roches toutes ces tours en Irlande sont faites dans des roches très paramagnétiques c'est une caractéristique que les particules de la roche sont plus sensibles aux champs magnétiques terrestres aux champs magnétiques en général que d'autres particules et on appelle ça du paramagnétisme je vous expliquerai ça plus en détail si on a le temps donc c'est souvent dans des roches volcaniques c'est pas du tout par exemple du calcaire ça ne fonctionne pas si on fait un tour comme ça en calcaire ou en plâtre en gypses ça ne fonctionne pas ce qu'il y a aussi assez spécial c'est que la planète Terre est la saison de Schumann dans le on va dire 7,83 Hz 14,20 donc c'est dans la gamme en dessous de 20 de 30 Hz comme ça entre 0 et 20 de 30 Hz qui est très important pour la vie et nous quand on n'a pas une commotion cérébrale et qu'on mesure notre activité cérébrale c'est aussi dans les mêmes fréquences vous voyez et par exemple les gens qui sont très branchés par exemple un médium souvent il a une activité cérébrale plus forte à 7,83 Hz vous voyez il n'y a pas de hasard donc en plus et c'est aussi des ondes ça c'est dans la gamme alpha on dit c'est quand on est relax au plus on est relax c'est alpha theta même rêveur comme ça on génère le plus d'ondes alpha theta au plus on est relax au plus on a on a la possibilité d'avoir accès on va dire ou d'être en harmonie ou en phase ou des façons de parler avec l'environnement on va dire et donc il y a un jour je faisais une conférence comme ici c'était en Autriche et vous voyez là le même slide derrière et il y a un agriculteur il y a un agriculteur qui est venu là il est venu avec ses deux choux raves et lui il avait construit pour imiter ces grandes tours qui sont en Irlande qui font 10, 20, 30 mètres de haut il a fait des petits tours en tuyaux en terre cuite en grès comme vous voyez comme les anciens tubes d'évacuation il a fait une tour comme ça et il a rempli ça de roches volcaniques de basalte et après il a dit que dans un rayon de 60 mètres autour de sa tour qui faisait environ 1,50 mètres de haut d'un rayon de 60 mètres autour de sa tour les choux raves étaient gros comme ça et plus loin ils étaient beaucoup plus petits donc quand on fait une tour comme ça ça va rayonner environ de façon ovoïde ou circulaire autour de la tour on va dire une tour de 1 mètre à 1,50 mètre va rayonner entre 50 et 100 mètres une tour de 2 mètres ça peut déjà aller un peu plus loin et si on fait encore plus grand comme en Irlande alors ça peut aller sur des kilomètres que ça va influencer la végétation ce qui est intéressant avec ça c'est que c'est pas comme un engrais où il faut racheter tous les ans c'est la société de consommation que ce soit chimique ou bio c'est pareil là c'est des techniques qui vont fertiliser durablement aussi longtemps que c'est en place ça fonctionnera donc ça c'est très intéressant et c'est très simple c'est discret on peut le fabriquer ça coûte pas cher en plus ça c'est encore une autre expérience ça c'est apport de roche volcanique paramagnétique je vais vous expliquer qu'est-ce qu'est le paramagnétisme comme j'en fais un peu il y a trois il y a trois termes il y a diamagnétisme paramagnétisme et ferromagnétisme le ferromagnétisme c'est quoi ? c'est donc si on a un aimant là les particules imaginez on met des clous c'est du fer c'est très ferromagnétique les clous ils vont s'orienter ou les particules ils vont s'orienter selon le champ magnétique selon la ligne de force du champ magnétique et ils vont aussi être attirés par les pôles par le champ magnétique c'est un pôle nord ou pôle sud ils vont être attirés ils vont aller se pôler dessus et en plus les bouts de fer ils vont devenir eux-mêmes magnétiques dans le sens dans le sens que si le bout de fer il a touché l'aimant ou il subit le champ magnétique il va devenir lui-même magnétique et vous allez pouvoir toucher un autre bout de fer il va être aussi attiré comme un aimant ça, ça s'appelle le ferromagnétisme par exemple quand on met imaginez une tige de fer galvanisée nord-sud dans le champ magnétique terrestre automatiquement il va se magnétiser tout seul il va devenir lui-même comme un aimant mais très léger parce que le champ magnétique terrestre est un demi-gauce c'est très faible mais ça peut déjà avoir une influence énorme sur les plantes par exemple si vous avez des fils de palissage vous avez en viticulture par exemple ou en arboriculture et vous avez des plantations exactement nord-sud les fils de fer galvanisés il faut se magnétiser et en général quand j'ai un maraîcher ou un viticulteur qui m'appelle qui veut faire de l'électroculture je lui demande est-ce que vous avez est-ce que vous avez des plantations qui sont mis nord-sud et alors il me dit ah oui j'ai là une parcelle mais là j'ai pas trop de problèmes je cherche pas à faire l'électroculture là j'ai pas trop de problèmes on m'a dit ouais c'est logique vous avez pas trop de problèmes parce que je lui explique c'est un phénomène d'électroculture aussi donc après le sphéromagnétisme il y a par exemple le diamagnétisme c'est quoi ça donc ça c'est que ah oui ces valeurs là c'est par rapport à un champ magnétique permanent comme un aimant par exemple donc un champ magnétique permanent parce que ça change si c'est un champ magnétique fluctuant comme les ondes indéportables tout ça ça n'a rien à voir avec le paramagnétisme et le diamagnétisme mais si c'est un champ magnétique permanent comme d'un aimant alors on va avoir ça parce que c'est la propriété du comportement des particules par rapport à un champ magnétique permanent donc diamagnétisme par exemple la molécule d'eau ou le poart du sable le poart ça c'est diamagnétique ça c'est insensible au champ magnétique mettre un aimant ça va pas être attiré par l'aimant c'est insensible ça veut pas dire que l'eau ou le quartz n'est pas sensible à des champs magnétiques ou champs électromagnétiques mais pas un champ magnétique permanent et après le paramagnétisme c'est un peu comme le phéromagnétisme mais les particules ils vont aussi s'orienter selon le champ magnétique ils vont être aussi attirés par l'épaule mais ils vont pas devenir eux-mêmes magnétiques ils vont rester neutres mais ils vont quand même être influencés par le champ magnétique donc ils vont quand même capter le champ magnétique d'une certaine façon donc ça c'est paramagnétique et par exemple beaucoup de roches d'origine volcanique comme du basalte de la lave mais le basalte souvent il est très paramagnétique donc le paramagnétisme donc Phil Kalahand que j'ai parlé tout à l'heure il a découvert qu'au plus un sol est paramagnétique au plus il y a une fertilité naturelle qui fait que les plantes poussent naturellement bien et sans apport d'engrais donc par exemple une pente d'un volcan souvent c'est très paramagnétique et c'est connu que les sols des volcans sont très fertiles maintenant si on a érodé tellement le sol que ces particules sont parties alors ça devient aussi un sol infertile mais s'il y a ces particules paramagnétiques c'est même des minéraux c'est du basal c'est de la pierre c'est un peu comme si vous mettez un caillou dans votre champ mais juste que le caillou le rabroyer en petits morceaux mais c'est toujours un caillou ça va augmenter la fertilité du sol un peu comme par effet antenne c'est que ça va capter probablement de l'énergie magnétique du champ terrestre ça va le restituer d'une certaine façon utile pour les plantes et par exemple là ça c'est où j'ai mis un kilo au mètre carré de basalte d'un certain basalte très paramagnétique ah non ici voilà ça c'est dur avec un kilo au mètre carré et là c'est dur en sang vous voyez et quand on met des cailloux dans dix ans le caillou il est encore là c'est pas comme un engrais que tous les ans il faut l'apporter quand on augmente le paramagnétique c'est quelque chose de durable après dans l'année d'après c'est encore il y aura encore plus d'effet parce que la vie se sera développée encore plus fort et après il y a l'effet de la matière organique et tout qui est très bon aussi donc ce qui est intéressant avec ça c'est que on peut augmenter la fertilité du sol de façon durable qu'habituellement il y a le préjugé qu'on pense qu'il faut toujours apporter du compost par exemple parce qu'on pense que c'est normal que la matière organique du sol diminue d'année en année quand on travaille le sol etc. ben quelque part c'est normal aujourd'hui normal dans ce qu'on voit habituellement mais c'est pas du tout normal il faut créer les conditions que la vie fait qu'augmenter et alors qu'on apporte du compost en plus ou quoi ça nous fait juste du travail mais il n'y a pas vraiment nécessaire parce que la vie elle se développe tout seul et vous voyez là la matière le sol la matière organique n'a pas changé sur le moment après ça change quand même parce qu'il y aura plus de bactéries tout va se développer mais vous voyez la masse végétale de ces haricots qui a augmenté énormément et c'est un résultat instantané c'est la même année qu'on a appliqué ça il y a le résultat là par exemple pareil sur des carottes vous voyez voilà on remarque aussi que le sol devient moins moins battant il y a moins de coudes comme ça il y a beaucoup plus d'air ça reste beaucoup plus aéré et l'eau rentre un peu mieux dans le sol il y a plein d'avantages avec de la roche paramagnétique et ce qu'il y a c'est que les sols sont dépourvus de ça aujourd'hui beaucoup à cause des techniques agricoles de la bourre et de l'érosion et même si on arrête tout ça le paramagnétique ces particules ils sont en partie en profondeur où ils sont érodés et c'est toujours bien d'en ramener ça peut booster énormément le sol et c'est toujours